Ainsi soit-il, le rendez-vous du témoignage personnel de Miracle est pour une semaine venue par l'ombre de Dieu et la peau de Paul Aguil. Amen ! Bien-aimés, bonjour, bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Ce rendez-vous est un rendez-vous qui vous permettra de bien passer votre semaine, de passer une semaine bénie, une semaine réussie. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème très important que j'ai intitulé « Le Dieu de l'étonnement », le Dieu qui étonne. Et je vous annonce d'avance que cette semaine, Dieu va vous étonner. Il va vous surprendre et les gens autour de vous seront étonnés de ce que Dieu va faire dans votre vie et avec votre vie. Pour commencer, nous allons prendre Genèse chapitre 43, le verset 33. Genèse 43, qui dit ceci. Bien-aimés, d'abord, je vais expliquer ce que nous entendons par l'étonnement. L'étonnement se dit de quelque chose qui suscite des questions. De quelque chose qui est une surprise. L'étonnement se dit de quelque chose qui n'est pas habituel. C'est une stupéfaction. Quelque chose qui est extraordinaire, inhabituel, inattendu. Alors, nous avons deux types d'étonnement. L'étonnement peut être positif comme il peut être négatif. Disons que l'étonnement est positif lorsque l'événement qui produit l'étonnement est négatif. Ça, je prie pour toi, au nom de Jésus-Christ, que Dieu éloigne cela de toi. Et si déjà ta vie étonne les gens négativement, l'événement qui va changer l'étonnement positif en un étonnement positif va se produire avec toi cette semaine. Crois-moi, je ne suis pas là pour te exoter. Je suis un messager de Dieu. Et ce que je te dis, Dieu va l'accomplir dans ta vie. Nous disons également que l'étonnement est positif lorsque l'événement qui suscite l'étonnement est positif. Et c'est ça ce qui va se passer avec toi cette semaine et les semaines à venir. Bien-aimés, nous disons qu'il y a étonnement lorsque devant nous, l'inimaginable, l'inimaginable aux yeux des hommes, ce que les hommes n'ont plus pensé, que ça peut arriver, se produit devant nous. Bien-aimés, écoute-moi, le Dieu que je t'annonce, que je t'invite à servir, un Dieu qui étonne. Et à partir de cette semaine, si tu prends rendez-vous avec nous, dans ta vie, ce que les hommes n'ont plus jamais imaginé, que ça peut se passer avec toi, va commencer à se passer avec toi. Le niveau où les hommes n'ont plus jamais pensé que tu peux atteindre dans ta vie, ils vont te voir atteindre ce niveau. Les frères de Joseph étaient assis devant lui, face à face. Pour eux, c'est qu'ils ont déjà terminé avec Joseph, parce que Dieu leur a donné la grâce d'être le premier dans sa famille. Et je crois que quelqu'un qui appelait à avoir la prémination dans sa famille, m'écoute également aujourd'hui. Et les ennemis du rêve de ta vie, au nom de Jésus-Christ, ils seront étonnés. Un jour, que ce qu'ils ne veulent pas voir, ce qu'ils veulent tuer dans l'œuf, va se produire sous les yeux. Ils ne mourront pas, mais ils verront ça se passer. Donc nous disons également qu'il y a étonnement lorsque l'irréalisable se réalise devant nous. Bien-aimé, écoute-moi, il n'y a pas d'irréalisable pour un enfant de Dieu, parce que notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Ça a été irréalisable pour un temps, mais ça va se réaliser. À partir de cette semaine, l'irréalisable jusque-là va commencer à se réaliser. La grâce pour le faire, Dieu va t'accorder. Les moyens pour le faire, Dieu va t'accorder. Les gens que Dieu va utiliser pour le faire, il va les susciter pour toi. Nous disons qu'il y a étonnement lorsque l'impossible humainement commence à se réaliser. Frère, il n'y a pas d'impossible. Là-bas, tout est possible à celui qui croit. L'impossible jusque-là, je te dis, cette semaine, ça va commencer à se passer. Nous disons également qu'il y a étonnement lorsque l'inchangeable commence à être changé. Il n'y a pas d'inchangeable pour toi. C'est inchangé, mais ce n'est pas inchangeable. L'inchangeable va être changé par la puissance surnaturelle du Dieu que je t'annonce. Nous disons également qu'il y a étonnement lorsque un incapable commence à faire quelque chose dont les gens l'ont jugé incapable jusque-là. Frère, je veux vous dire, avant de continuer, que la vie d'un enfant de Dieu, la vie de chrétien doit être une vie qui étonne. Dans Jérémie 33, verset 9, la Bible nous dit ceci que je vais te lire pour terminer. La Bible dit ceci. Cette ville sera pour moi un sujet de joie, de louange et de gloire parmi toutes les nations de la terre. Et je dis, au lieu, à la place de ville, mets ta vie. Ta vie sera pour Dieu un sujet de gloire, un sujet de louange. Qui apprendront tout le bien que je leur ferai ? Elles seront étonnées et émues de tout le bonheur et de toute la prospérité que je leur accorderai. Dieu va t'accorder une vie qui va étonner, une condition de vie qui va étonner, le bonheur et la réussite qui va étonner. Que Dieu te bénisse, que ta semaine soit bénie, que la grâce t'accompagne tout au long de cette semaine. Dans ce que tu as à faire, que Dieu soit ton soutien et qu'il t'accompagne. Sois béni, mes prières vous accompagnent. Prenez rendez-vous la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Population de Cotonou et Ambiran, vous êtes jeune ou adulte, vous avez la soif de connaître Jésus et d'expérimenter la puissance de Dieu. Vous êtes lié, affligé ou victime du pouvoir maléfique, vous avez besoin de l'aide spirituelle. Rejoignez-nous dans l'une de nos réunions avec l'apôtre Paul Hague à Cotonou, Porto Novo et Ambiran pour expérimenter la puissance divine qui transformera votre vie. Programme de la semaine à Cotonou-Sékekoji, deuxième rue à gauche après la voie de la pharmacie Adéchinan en allant à Maro Militaire. Mercredi 19h à 20h30, enseignement, combat spirituel et délivrance. Dimanche 8h30, 10h30, culte d'adoration et de louange. Telephone 00229 69 53 55 55 Facebook et Youtube, CIR Aigli. Venez et vous verrez. Pour tous les jours que Dieu me donne, écoute ce qu'il donne. Ainsi soit-il, le rendez-vous du témoignage personnel de Miracle. Et pour une semaine venue, par l'ombre de Dieu et la peau de Paul Hague, Amen.